Quelques notes d'une des dernières chansons que les Beatles ont enregistrées ensemble. Le 10 avril 1970, en entrevue, Paul McCartney officiellisait la dissolution du groupe. Je pense que pour les fans, c'était une pandémie de tristesse. Une tragédie pour les fans sans toutefois être une véritable surprise. Après le décès de leur manager, ils se sont retrouvés dans un chaos total. Et toute la façon où leurs affaires avaient été échafaudées... Il y en a beaucoup qui ont blâmé Yoko Ono pour la séparation des Beatles, mais ça serait lui donner un peu trop d'importance. C'est surtout l'affirmation de chaque personnalité distincte. Et d'ailleurs, on le voyait de plus en plus à la fin avec l'album blanc, par exemple, qui est un album de quatre artistes solo qui se sont réunis sous un nom qui s'appelait les Beatles. Constamment capables de se réinventer, en moins de 10 ans, ces quatre garçons aux cheveux longs ont opéré une véritable révolution. L'impression que j'ai quand je pense à cette époque-là, aujourd'hui, c'est comme si avant les Beatles, la vie se passait en noir et blanc, puis après les Beatles, on dirait que les couleurs sont venues s'ajouter. Dans les années 60, ils étaient plus populaires que Jésus, du moins selon John Lennon. Premièrement, on a trouvé un outil culturel qui réunissait toute une génération de jeunes, qu'on a appelé par la suite les Baby Boomers. L'autre chose que je dirais, c'est que, en quelque part, les Beatles ont été le reflet de cette génération-là, mais par la force des choses, ils en sont devenus les leaders aussi. La fin du groupe marquait également le début d'un nouveau chapitre. À l'époque, on disait, on a perdu les Beatles, mais on a gagné quatre artistes solo. Les Beatles, un phénomène inégalé dans l'histoire de la musique. Leurs chansons continuent de régulièrement trôner dans les palmarès, les rééditions de leurs albums se multiplient et cet automne, paraîtra un nouveau film réalisé par Peter Jackson sur le groupe Mixé. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.